L'actualité de la musique et les artistes du moment, c'est le Touhou-Bouhou, avec Clément Bustelot, tous les mardis de 19h à 20h sur Radio VL. Un petit retour sur notre ami Geoffroy. Geoffroy, ça va toujours ? Ça va toujours. Voilà, donc, Geoffroy, comme je l'ai dit en introduction, c'est la révélation depuis, on va dire, deux ans. Depuis à peu près ça, deux ans où tu commences à te faire connaître en dehors des sphères, on va dire, indépendantes, par exemple. Donc, avec tes nouveaux partenaires, Teenage Mélopause, et Musique Faire Satin. Voilà, Musique Faire Satin. Et donc, en fait, à la base, tu avais ton propre label, Mon Q, c'est du tofu ? Ouais, enfin, je participe au label, on était plusieurs. Je fais partie de la base, ouais. De la base ? D'accord. Donc, en fait, toi, pour résumer, t'es un one-man-band, donc t'es tout seul sur ton projet ? En fait, t'avais déjà d'autres groupes avant ? Ouais, ouais, j'ai toujours eu des groupes. T'as toujours eu des groupes ? En fait, c'est un projet que j'ai lancé pour remplir mon emploi du temps. D'accord. Donc, en fait, ce projet, en fait, c'est par défaut, tu veux dire que t'étais tout seul, tu t'es dit, j'ai envie de faire de la musique en plus des groupes que j'ai. Ouais, c'est ça. Et d'accord, et ça a marché comme ça, parce que les gens ont senti quelque chose de particulier. C'est ça. Donc, voilà. Et c'est pas bizarre d'être sur scène tout seul, en fait ? Oh, bah, maintenant, je suis habitué, ça fait cinq ans que je fais ça. Cinq ans ? Ouais. Donc, c'est depuis 2010 que ça existe ? D'accord. Donc, t'as commencé, t'as fait un premier EP. Ouais. C'est ça ? C'est ça, un 4 titres. qui vient d'être repressé par les deux labels. D'accord. Et au départ, c'est sorti en indépendant total ? Ouais, j'ai fait une cotisation auprès de tous les potes qui ont des labels, des distros, voilà. D'accord. J'ai fait à peu près sept labels dessus. Que c'est ça ? Si tu vends plus maintenant qu'avant, alors que c'est le même travail, c'est bizarre. Bah, écoute, ouais, je sais pas. Il y a sept ans, personne l'a calculé, on a le vol maintenant. Ouais, ouais, il y a un peu de ça. C'est toujours mieux quand on voit quelqu'un en couverture, par exemple, t'as fait la couverture de New Noise, c'est ça ? Quand quelqu'un est en couverture, après, on écoute la musique différemment. On dit, c'était magnifique, mais ça s'améliore. Tout le monde aime bien, c'est trop bien. Il y a un côté comme ça, c'est vrai. Il y a des gens qui sont peut-être plus grand public, qui vont plus adhérer à ton projet, mais t'as toujours les gens, le noyau fort de gens qui te suent. De toute façon, t'es toujours sur les routes, t'es toujours en concert. Ouais, c'est ça. C'est ce qui a fait, je pense, ta base de fans. Ouais, ouais. T'as fait... En fait, la particularité que t'as, c'est que ton image, elle est liée à une voiture. Bah, c'est le dernier disque, oui. Et cette voiture, c'est quoi l'histoire, en fait ? C'est que tu t'en sers pour... Ouais, c'était ma première voiture, à laquelle j'ai tourné pas mal de fois. Qui est la Citroën jaune, visage jaune. Que mon pote David Snug m'a revendu. Et il me l'a revendu une bouchée de pin, c'est pour ça que j'ai pu me la payer. Puis on a fait pas mal de tournées avec celle-là, jusqu'à ce qu'elle crame. Donc c'est pas du snobisme, c'est pas histoire de dire, regardez, j'ai ma voiture à côté pour faire genre. C'est vraiment la voiture qui te sert à faire des tournées. Ouais, la photo est tirée d'une tournée, que je faisais avec Nafi, qui joue dans Scorpion Vélan. Et donc tu faisais toutes les petites salles, un peu dans toute la France. Ouais, c'est ça. Et après, c'est quand t'as passé le single, on va dire, que ça a commencé à prendre un peu, Poison. Tu crois que c'est dû à quoi le fait qu'il y ait un changement de la vision des gens sur toi ? C'est les partenaires comme Teenage Mejo Pose ou New Noise ou ta musique a évolué plus et c'est ouverte aux gens ? Bah écoute, je sais pas. En fait, les chansons genre Poison et O.S., c'était les chansons que j'avais déjà sorties sur Internet avant que le disque sorte. D'accord. Et j'avais vu que les gens le partageaient beaucoup sur les réseaux. Et c'est vrai que les labels par rapport à avant m'ont vraiment exposé dans plein de médias. Et je crois que c'est ça qui a fait que... Enfin, je pense que si ils disent qu'elle a comme le premier, ils sauraient peut-être pas aussi bien circuler. Il y a une question de mode aussi, tu penses ? Parce qu'il y a quand même un environnement de groupe, des gens qui se... en France qui font pas mal de show guests, de psychés. Il y a aussi un relant un peu dark. Ce qui fait que t'es pas tout seul sur la scène et il y a des acteurs comme Thibond-Bad. J'espère que... Tendance globale. C'est une tendance aussi, je pense. Bah j'espère. Ça ferait du bien au rock français. Ça ferait du bien. On parlera tout à l'heure avec Judy par rapport à la mode, mais elle est allée jusqu'à dire que t'avais... Ah non, non, je vais pas te piquer. En fait, t'es dans la mode, quoi. Sans le vouloir. Sans que ce soit péjoratif. En fait, c'est la mode qui s'est griffée à toi. Parce qu'en général, la mode puise dans l'endogrand. C'est ça la vraie... Non mais au-delà de ce vrai fait à lui, c'est le hipster qui se connaît même pas. Ouh là, là tu as dit un mot. Je sais, il a eu le même rictus tout à l'heure. N'importe quoi. Il a rasé la barbe. Il a rasé. Il a eu la barbe. Enfin, il a la barbe. Il l'a plus aujourd'hui. Non, il est bien rasé. Il a fait plaisir. Il s'est rasé la barbe. La barbe, cheveux longs, perfecto. Voilà. Et il a l'air complètement simple. Du coup, il tôt comme aujourd'hui. Bon, on parlera tout à l'heure de son look. Mais il ne faudra pas le vexer, moi je crois. Non, pas du tout. Je me suis tout dit déjà de telle heure. Tu as sorti ton premier album en 2013. Alors en fait, du coup, le tout premier qui s'appelle Jessica 93, qui est sorti en 2012. Donc l'autre, ça serait plutôt le deuxième en fait. Mais tout le monde rappelle le premier, parce que c'est le premier qui a été vraiment médiatisé. D'accord. Mais donc, dans le vrai premier, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Poison ? Il y avait les titres du premier ? Tu peux dire Poison, parce que ton anglais n'est pas terrible. Ouais. Poison. Il y avait Ouais, Poison, Friends to the Bones. Ouais. Il y avait six titres en fait. Six titres ? Mais des titres de dix minutes ? Pas, ils n'étaient pas. Ouais, des titres de bien cinq, six minutes. D'accord. Et donc, c'est suite à cet album, en fait, Who Cares, que tu as eu des contacts un peu plus, on va dire, concrets avec des distributeurs ? Ouais. Effectivement, c'est différent, ce qui s'est greffé à la distribution, à partir de Who Cares. D'accord. Exactement. Et du coup, l'album Rise, donc c'est... Rise ? C'est celui qui... C'est certes. Tout à l'heure, on va faire un battle English. Si vous voulez. Oui, si vous voulez. Rise, c'est celui qui a permis de t'asseoir. Je n'aime pas dire ça, mais c'est vrai, c'est un peu le côté... Ça y est, tu peux compter maintenant parmi les acteurs intéressants de... Bon, c'est dur de ta part de répondre. Mais bon, je te le dis. Donc, quand les gens, si je leur parle, je leur ai dit que je suis à 93. C'est vrai qu'il y en a peu qui m'ont dit que je ne connais pas. Donc, la plupart du temps, soit je traîne avec des bonnes personnes, soit tu commences vraiment à être connue. Soit tu es dans Fabule, au choix. Oui, c'est ça. Voilà. Peut-être un peu des deux ? Non. Dit-il avec son air mot. Eh, Geoffroy, qu'est-ce que tu réponds à une phrase de Yusufa qui dit que le rap est la seule musique hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles ? Ah, bah... Tu pourrais commencer par dire que tu as des couilles, là ? Non, je n'ai pas de couilles, mais je pense qu'il a raison. Tu veux dire hardcore comme quoi ? Dans le sens... Non, ça dépend du style de rap, après. Tu veux dire hardcore comme... Comme la foule ? Comme Maître Grimm ? Arrête, on l'a dit une phrase comme ça, c'est dans le sens de la racine pure de la musique. D'y a plus rapide que le rap d'hardcore. Je vois que tout le monde est dissipé, alors on va calmer tout le monde et on va écouter. Donc, c'est le titre phare, en fait, de ton dernier album, Antilor. C'est un peu le single. Oui, c'est ça. Avec un clip qui t'a coûté des millions, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je vous invite à aller sur YouTube pour regarder le clip de Jessica 93.